Musique Collectif de mouvements citoyens AMCA Congo, Mouvement National Congolais et Congo Coscience. Communiqué de presse numéro 03 bar Mouvement Citoyen-RDC bar 2022 relative à l'action de soutien au FRDC au Nord Kivu. Chers parteneurs, relativement à notre action prévue ce vendredi 15 avril qui consistait à faire une marche de soutien à Novaya, FRDC, ainsi qu'il a lancé un message contre ce pays voisé qui continue à déstabiliser notre pays. Par la grande surprise, nous avons suivi dans le zone de médias que le maire de la ville de Goma aurait menacé d'arrêter les manifestats et même gazé les manifestats avec les gaz lacrymogènes. Il ne s'est pas arrêté par là jusqu'à envoyer une lettre de interdiction à notre collectif interdisant la marche, chose qui n'est pas étonnante car depuis même la gouvernance civile, les autorités urbaines violent toujours la constitution de la République en interdisant les marches pacifiques. Nous interdire de soutenir notre force armée, c'est être complice de tout ce qui se passe à l'Est. Nous interdire d'accomplir notre devoir citoyen, c'est une façon de freiner les processus démocratiques dans notre pays. Nous interdire d'appuyer notre force armée, c'est faciliter la tâche aux ennemis qui déstabilisent notre pays. C'est ainsi donc, pour ne pas entrer dans une cacophonie avec l'armée qu'on est censé soutenir, nous reportons notre réaction à une date ultérieure pas seulement parce que nous avons peur d'être arrêtés ou d'oppression mais parce qu'on évite encore qu'il y ait des bras de fer entre nous et la population avec cette armée qu'on est censé aujourd'hui soutenir pendant cette période de guerre. Nous mettons la population à témoin de voir que certains autorités de l'Etat des sièges sont contre la fin de la guerre à l'Est car ils ont pris la gouvernance militaire comme un fonds de commerce au détriment de notre population meurtrie et nos militaires qui meurent jour et nuit dans cette guerre d'occupation. Nous mettons à garde ces pays voisins qui continueraient à déstabiliser notre pays. Cela pourra amener le peuple congolais à appliquer l'article 63 de la Constitution pour sauvegarder notre répartie. Nous appelons le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tseke di Chilombo au remplacement immédiat de maire de la ville de Goma pour haute trahison. Nous sommes contre toute forme de négociation avec les groupes rebelles pour ne pas encore une fois fragiliser les programmes de démobilisation lancés par le gouvernement congolais. Nous appelons tous les groupes armés à déposer les armes et à intégrer les programmes de démobilisation pour une paix durable dans notre pays. Ainsi donc, nous allons continuer à mobiliser la population, de soutenir toujours nos forces armées et de continuer à plaider pour que le gouvernement congolais puisse réduire sensiblement les salaires de ministres et de députés nationaux pour que nos militaires soient bien traités. Nous vous remercions. Merci. 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 Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. En plus de cela, le maître de la ville nous a promis de nous réprimer, d'envoyer les policiers et les militaires pour nous réprimer. Et pour nous, c'est une désolation totale parce que l'article central de la Constitution nous donne le pouvoir. C'est une obligation citoyenne, c'est une obligation constitutionnelle que tout Congolais a le devoir sacré de défendre le pays ou son pays à camp d'agression. Mais actuellement, nous sommes interdits, nous sommes étouffés par les mêmes autorités et pourtant nous voulions tout simplement redorer l'image de notre attachement vis-à-vis de l'agression que nous traversions. Mais aussi nous mettons en garde. Nous sommes en train d'interpeller la communauté internationale que nous avons des pays qui déstabilisent le Congo, y compris le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Souvent, nous avons des rebelles qui viennent de ces pays-là. Souvent, quand on traque les rebelles ici à Goma ou au nord Kivu ou au sud Kivu, ils prennent la fuite au niveau du Burundi, de l'Ouganda et du Rwanda. De cela, nous sommes en train de faire la campagne. La campagne que nous sommes en train de faire, c'est pour appeler les peuples congolais à appliquer l'article central de la Constitution qui va nous donner le pouvoir de traverser même les frontières. Parce que nous sommes agressés à un niveau, nos mamans, nos enfants, nos papas sont tués, égorgés, violés et la communauté internationale ne fait rien. La communauté internationale fait si il n'y a rien, ce sont des animaux qu'on est en train d'égorger à Béni et au nord Kivu en général. C'est pourquoi l'article 63, dès que cet article sera appliqué, je pense que ça sera aussi l'histoire de ce monde, comme ça se fait en Ukraine avec la Russie. Cet article-là, qui va l'appliquer finalement et comment ça sera fait ? L'article 63, c'est l'article qui donne le pouvoir à tout Congolais de faire preuve de sa patrie ou bien de son courage pour défendre les pays en cas d'agression. Et vous allez vous défendre contre qui et qui agresse ? Nous sommes un peuple, un peuple, quand on fait un combat contre les lions, on utilise tous les moyens et tous les moyens sont possibles. C'est-à-dire, vous voulez passer maintenant à la défense ? En réalité, nous allons passer à la défense parce que la constitution aussi nous autorise, autorise aussi notre gouvernement. Ils craignent à donner à ses fils des armes pour faire face à la Russie. Et nous, nous n'avons pas cette loi-là qui peut être autorisée ? Nous n'avons pas cette loi, mais en cas de menace, en cas de force majeure, nous serons obligés. Parce que si vous écoutez le discours qu'a mené le porte-parole du M23, il s'est transformé en un Congolais et pourtant c'est un Rwandais d'origine. Le M23 n'a jamais attaqué en dehors de la frontière entre Congo et Rouenna, mais actuellement nous constatons que ce n'est que des discours messongères, ce n'est que des discours pour désolidariser la population à l'air armée. Et nous, les jeunes Congolais, quand nous nous engageons maintenant à accompagner notre armée, il y a un maire de la ville qui se donne le courage à nous interdire et nous promettre la mort, même la répression systématique, pour ne pas accompagner notre pays et notre armée et défendre notre nation. Je vous dis bien, il y aura l'état où on demandera la permission à qui que ce soit. Parce que c'est de notre devoir citoyen. Nous devons engager et assumer notre souveraineté. Il faut que nos sangs coulent sur le sol congolais pour défendre la patrie comme Lumumba, comme Mamadou, comme Kabila Mouzet et les autres que je ne parle pas ici. Je vous dis bien, je ne suis pas le premier, ou bien les mouvements citoyens ne sont pas les premiers, mais c'est une affaire qui engage les Congos en général et tous les Congolais. Quel que soit le rang social, quel que soit l'état de santé, il est demandé à tout Congolais, par l'article 63, de faire le tout possible pour défendre son pays à cas de l'agression. Donc ici, le pays est agressé par M23, les FDL et les autres pays voisins et nous sommes censés appliquer l'article 63 pour défendre notre souveraineté. Les pays agressés par certains pays voisins, comme vous l'avez dit, et du coup, en tant que jeunes de mouvements citoyens, vous vouliez manifester dans l'arrêt des Goma pour soutenir, pour afficher ce soutien d'effectuble et encourager nos vaillants militaires qui se battent sur les fronts. Et du coup, il y a les maires de la ville, donc les maires de la ville des Goma, qui vous interdit. Quelle sera la suite après cette interdiction ? La suite, les mouvements citoyens n'ont jamais cessé avec ces actions. Donc c'est qu'on a fait aujourd'hui parce que les mouvements citoyens sont caractérisés par la non-violence, la loyauté, la courtoisie et la collaboration. C'est pourquoi nous nous sommes dit, comme notre action était pour soutenir nos forces armées, on ne peut pas aller au-delà et faire encore un bras de fer avec nos policiers et nos militaires. C'est pourquoi nous, on a accepté, on a accepté de reporter notre activité, mais tout en préparant la population, tout en stabilisant la population. Dès que nous allons lancer encore cette action, on n'aura pas besoin de l'intervention de qui que ce soit ou de la réponse de qui que ce soit. Là, nous allons nous comporter comme les jours-là, on avait dit que les policiers rwandais vont arriver ici. Parce que c'est grâce à la répression, c'est grâce à la mobilisation citoyenne que les policiers rwandais ne sont pas à Goma. Et imaginez-vous, si les policiers rwandais étaient ici, avec l'arrivée du M23, les ADEF et les autres, avec le comportement que les maires de la ville affichaient. Donc les Congos pourraient déjà être partagés. Les Congos pourraient déjà être partagés. C'est pourquoi, quand nous allons relancer cette activité encore pour une fois, on n'aura pas besoin de la vie de qui que ce soit. Nous allons nous assumer et nous allons nous mobiliser en jarre et en nombre pour prouver à la communauté nationale et internationale que le peuple congolais est souverain et le Mumba est vivant, Kipavita est vivant, Mamadou est vivant, Kimbangou est vivant. Et nous-mêmes, nous sommes debout. Alors, quel message que vous lancez au président, le chef de l'État, Félix Seghetti ? Parce qu'on voit un chef de l'État qui a la volonté, en tout cas, de ramener la paix dans la partie S du pays. Ce que nous pouvons lancer et nous pouvons demander au chef de l'État, tout simplement, c'est de regarder cette haute trahison faite dans la ville de Goma par les maires de la ville. Parce qu'interdire la population d'accompagner leur armée, vraiment, c'est une haute trahison. Nous demandons au président de la République de changer immédiatement et sans délai les maires de la ville. Parce que s'ils n'arrivent pas à changer les maires de la ville, je vous dis bien, monsieur le journaliste, nous, on parle en tant que des citoyens et les gens ignorent ce que nous a dit de parler, mais ça s'applique. Nous allons appliquer les dispositions légales ou légaux de la Constitution et nous allons appeler la population à des manifestations uniquement pour demander le départ sans condition du maire de la ville qui ne veut pas à ce que la population de Goma accompagne nos forces armées qui donnent leur vie au champ de bataille à Routourou, à Benidale-Massissi et qui combattent toujours jour et nuit les 40 volets de la ville de Goma. Merci, monsieur, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.